Pietro Di Nardo, je ne sais pas s'il y a des mots pour décrire ce qu'on vient de vivre ici au Brugliefeld. C'est le football, tout simple, c'est le football. On y a cru, moi j'y ai cru, j'ai essayé de mobiliser tout le monde à partir du jeudi soir, après la défaite. Et je savais qu'on pouvait le faire, ensemble, comme on l'a fait aujourd'hui. Parce que notre saison mérite d'avoir une fin comme celle-là. Elle mérite d'avoir une fin comme celle-là. On revient de loin, on revient de très loin pour d'autres. Et aujourd'hui, on a fait quelque chose d'extraordinaire, d'extraordinaire. Le capitaine de cette formation de Neuchâtel-Xamax, héros quand même de cette séance de tir au but, puisqu'il a arrêté le tir au but décisif. Laurent Walter, avant tout, ça a été un immense soulagement. On a vu beaucoup d'émotions ressortir des visages de tous les joueurs au moment du pénalty marqué décisif. C'est clair qu'il y a eu beaucoup d'émotions aujourd'hui. Je crois qu'il y a pas mal de monde qui nous avait enterrés en décembre. Pas mal de monde qui nous a de nouveau enterrés au match allé de ces barrages. Et puis, voilà, c'est difficile à expliquer comment c'est arrivé. Il y a trois jours en arrière, cette catastrophe où on passe à travers. On est punis par un arbitrage qui n'a pas été correct. On a fait le point et puis on s'est dit que ça se faisait à très haut niveau. On l'avait vu en Champions League. Stéphane nous a sorti du trou, nous a fait croire en nous, nous a fait croire en le miracle. Et puis, aujourd'hui, on a vu qu'il y avait Neuchâtel-Xamax de guerrier, qui a su combattre, qui a su jamais lâcher, qui a su marquer des buts. Et puis, après, voilà, une séance de pénalty, c'est toujours un petit peu aléatoire. Mais la prochaine, notre faveur, on ne peut qu'être satisfait. Cetième match, vous avez tout donné, comme l'attendait votre entraîneur, justement. Et voilà, vous êtes tous vidés, littéralement. Et vous êtes allés la chercher, cette victoire. Oui, je pense que vidés, c'est le bon moment. On était, pour la plupart, à deux doigts du malet. Je crois qu'on a vu des joueurs, voilà, tomber comme des mouches sur le terrain, tellement ils avaient mouillé le maillot, tellement ils avaient tout donné pour le club. Pour notre équipe, déjà pour eux-mêmes. Parce qu'on est quelques-uns, où la plupart n'ont jamais revécu de relégation. On voulait laisser le club là où on l'avait trouvé au mois de juin de l'année passée. Et puis, voilà, les choses dans le football, des fois, il y a des moments magiques. Et puis, aujourd'hui, c'est un moment magique pour le club. Je crois que peu de personnes auraient misé une pièce sur nous. Nous, il a fallu aller à 48h, 72h pour recroire en nous, j'ai envie de dire, parce qu'on était les premiers à être au fond du trou. Jeudi soir, vendredi matin. Et puis, voilà, on l'a fait. Je ne sais pas si c'est historique, mais en tout cas pour le club, ça sera un moment mémorable. Jeudi soir, après la déroute, après le 4-0, vous avez été le seul à venir, affronter la presse, affronter les interviews. Et ce soir, c'était normal qu'on vous reprenne, parce que ce n'est pas seulement quand c'est compliqué qu'il faut venir. Il faut aussi venir quand ça se passe bien. Bravo, parce que ce match, il est incroyable. Merci, le match est tout bonnement incroyable. Je suis tellement fier de mes coéquipiers, tellement fier de cette équipe, de ce club, de toutes les personnes qui sont investies durant cette saison. Et de gagner ce match dans ces conditions, c'est juste incroyable. Et on vit des émotions tellement fortes que c'est difficile de trouver les mots pour pouvoir décrire ce qu'on vit actuellement. Alors, jeudi soir sur le banc, avant que vous entriez sur le terrain, c'est un sentiment d'impuissance. Là, pendant la première mi-temps, c'est quoi comme sentiment quand on voit que tout d'un coup, le match s'emballe et qu'on est sur le banc ? Non, mais ça faisait déjà un jour, un jour et demi qu'on s'était réunis avec les coéquipiers, qu'on parlait, qu'on pouvait le faire. Mais qu'il fallait avoir un plan de jeu en tête, qu'il fallait rester sérieux, mais y aller avec du cœur. Et lorsque je suis sur le banc, j'étais à 200% derrière mes coéquipiers. J'ai vibré comme un dingue jusqu'au 3-0. Ensuite, je suis rentré latéral. Donc, ce n'est pas une position à laquelle je suis habitué, mais ce n'est pas grave. Comme l'a dit Stéphane, ce qui comptait aujourd'hui, c'était d'y aller avec le cœur, d'y aller avec les tripes. On s'en fiche de la tactique, on s'en fiche de tout ce qui peut venir dans les positions, mais juste de donner tout ce que l'on a et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Avec Raphaël Nuzzolo, qui a dû vivre un match compliqué quand même, parce qu'on ne va pas revenir sur l'épisode de jeudi soir sur le sentiment d'injustice, mais ne pas pouvoir participer à ce match-là, c'est dur. Aujourd'hui, c'était très dur, mais dès les premiers instants, j'étais très fier de l'équipe. On a tout de suite vu qu'on voulait montrer quelque chose d'autre, que c'était un match raté. Mais dans le foot, tu es jugé souvent trop vite. Et cette saison, on nous a jugé sur les six premiers mois déjà. Personne ne nous voyait revenir. Et puis finalement, on gagne des matchs et tout le monde dit qu'ils vont se sauver sans les barrages. Le foot, ce n'est pas comme ça. Le foot, il faut mettre ses tripes sur le terrain. On a combattu toute la saison. On s'est battu contre les éléments, on s'est battu contre les choses venant de l'extérieur. On s'est battu quelques fois aussi contre les choses de l'intérieur aussi, parce que tout n'était pas parfait. Et à la fin, sur les barrages, on voulait sauver cette saison pour aider aussi le club à faire les changements nécessaires dans la structure, pour nous aider beaucoup plus. et qu'il n'y ait pas de répercussions sur le budget, par exemple. C'était une saison très importante pour nous. Si on descendait en Challenge League, ça allait être très très dur de rejouer la montée l'année prochaine. On le savait avant les barrages, ça nous a peut-être mis un peu trop de pression sur le premier match. Mais ce qu'ils ont montré aujourd'hui, parce qu'on a vu, souvent c'était écrit, il y a nous de Saint-Zamax, mais on voit bien que c'était un groupe. Souvent j'étais à la finition, mais on est un groupe incroyable. Ça fait longtemps qu'on est comme ça. Même là, avec des joueurs qui sont en fin de contrat, sur le match qu'ils ont fait aujourd'hui, il n'y a pas de doute à voir, ils ont tout donné. Quelques-uns ont vomi sur le terrain. Et puis pour ma part, je n'ai jamais autant pleuré, même pour la naissance de mes enfants. Donc pour moi, ça restera le plus beau souvenir de ma vie, parce que c'est dans les barrages que les choses comptent vraiment, pas pour jouer pour le titre, c'est facile, c'est des choses positives, mais jouer contre la relégation, et puis comment on l'a fait, surtout comment ils l'ont fait, c'est incroyable, on restera tous liés, les 25 qu'on a participé cette saison, on restera tous liés à vie.